Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Deux semaines après la sortie de la première bêta d'iOS 18, Apple propose depuis hier la seconde bêta d'iOS 18. Cette version est uniquement disponible pour les développeurs pour le moment, vous le savez il faudra attendre le mois de juillet pour avoir la première bêta publique et elle pèse un petit peu plus d'un giga. Et malheureusement entre les nouveautés qui sont uniquement disponibles aux Etats-Unis, les nouveautés qui ne sont pas disponibles en français, les nouveautés qui sont disponibles en français mais pas en Europe à cause du DMA, et bien on se retrouve quand même avec une mise à jour un petit peu triste. Mais évidemment on va voir ce qui change par rapport à la version précédente et sachez que le numéro de version se termine par un F, évidemment vous le savez cette version ne sera pas disponible pour tous avant septembre. Et si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles bêta. On avait quelques petits problèmes de traduction avec la bêta, alors rien de très grave, c'est souvent très vite corrigé, notamment lorsqu'on personnalisait l'écran d'accueil, on avait, bon là c'est écrit en anglais, c'est en français maintenant. Idem pour les applications, si vous vouliez les masquer ou tout simplement empêcher l'ouverture sans Face ID ou le code, c'était en anglais, c'était écrit Require Face ID, là c'est corrigé. Alors par contre il y a un bug qui vient maintenant, c'est le bug des personnalisations, alors bon c'est toujours aussi moche, mais le bug que j'ai c'est lorsque vous personnalisez vos icônes avec une couleur, si vous voulez revenir à une normalité entre guillemets, et bien ça ne fonctionne pas, alors il faut redémarrer pour récupérer vraiment la teinte d'origine des icônes. Et puis petite nouveauté ergonomique, lorsque je personnalise mes icônes, regardez on a l'icône qui se trouve juste à côté de personnaliser, qui est un petit peu changé par rapport à la version précédente. La grosse nouveauté de macOS cette année, c'est iPhone Mirroring, c'est cette application là qui est donc en collaboration avec l'iPhone, et avec iOS 18 Beta 2 et la nouvelle version Beta 2 de macOS 15, on a donc cette possibilité, sauf qu'en français, alors c'est annoncé, Apple l'avait dit, mais bon, j'y croyais un petit peu, donc ce n'est pas disponible en Europe. Alors j'ai quand même tenté de changer la langue, la région, des choses comme ça, que ce soit sur l'iPhone ou sur le Mac, mais rien n'y fait, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment une nouveauté qui m'intéressait. Bref, l'une des principales nouveautés de cette bêta, passe à la trappe, avec le DMA. Autre nouveauté qui n'est toujours pas disponible, alors qu'elle est disponible aux Etats-Unis, ça concerne le RCS, et en plus c'est dans les notes d'iOS 18 Beta 2, donc l'arrivée du RCS, on en parle depuis un petit moment, et là, alors il y avait un bouton pour activer ou non dans les réglages messages, mais rien en français, alors n'hésitez pas là aussi à me préciser vos retours, en tout cas si vous en avez, moi je n'ai pas, donc ce bouton qui permet d'activer le RCS dans les réglages de messages. Alors il y a quand même quelque chose qui fonctionne, ce sont les raccourcis vocaux dans l'accessibilité, on va pouvoir ajouter un raccourci vocal. C'est quelque chose que je n'avais pas réussi à faire avec la version précédente, je n'arrivais pas à enregistrer les phrases, je vous l'avais dit, là ça fonctionne, et donc on va voir comment fonctionne cette nouveauté, donc des raccourcis vocaux que vous trouvez dans l'accessibilité. Pour ajouter un de vos raccourcis, on clique juste ici, et le principe c'est tout simple, ça va permettre en disant une phrase, un mot, de lancer un raccourci ou tout simplement une action, souvent liée à l'accessibilité. Évidemment, il y a pas mal de choix, vous le voyez, mais néanmoins il n'y a pas tout, et c'est dommage, parce qu'il y a pas mal d'actions, notamment sur macOS, que j'aurais bien aimé lancer, et bien on ne peut pas avec les raccourcis vocaux, alors ça viendra peut-être après, Apple va peut-être en rajouter, mais pour l'instant vraiment tout n'est pas disponible. Alors nous, on va faire le test avec Spotlight, voilà, juste ici, on va donner un nom à l'action, bon ça c'est pas très intéressant, et maintenant, je vais parler. Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour toi. Donc voilà, c'est enregistré, je valide, et maintenant quand j'ai prononcé. Bonjour toi. Voilà, donc ça a lancé directement au Spotlight, ça c'est rapide je trouve, et si je prononce à nouveau cette même phrase, là ça va me fermer Spotlight. Bonjour toi. Voilà, donc c'est un exemple tout basique, ça peut être plus intéressant sans doute avec les raccourcis, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans le centre de contrôle, le menu contextuel de l'application Shazam a un petit peu changé, voilà à quoi il ressemble. Globalement, l'ensemble d'iOS 18 Beta 2 est assez fluide, mais j'ai quand même quelques bugs, alors notamment le bug de la personnalisation dont je vous ai parlé, mais également un autre bug un petit peu plus gênant, celui-ci, qui concerne la sortie audio. En gros, ce qui se passe, c'est que les deux haut-parleurs de l'iPhone sont dédoublés, c'est-à-dire que vous avez soit l'un, soit l'autre, donc forcément vous avez un son moins puissant. Conséquence, si vous allez dans les sorties audio, si vous lancez une piste audio dans musique, podcast, etc., vous allez voir deux iPhones, alors ici j'en ai qu'un tout simplement parce que j'ai la situation normale. Alors ce bug, je ne l'avais pas avec la Beta 1, et je sais que certaines personnes l'avaient avec la Beta 1 justement, alors je ne comprenais pas bien pourquoi. Et tout simplement, c'est lié aux raccourcis vocaux dont on vient juste de parler. Si vous activez les raccourcis vocaux, vous allez avoir ce bug-là, donc vous allez être gêné par exemple pour VoiceOver ou pour n'importe quelle autre musique. Et oui, c'est pour ça en fait que je ne m'en étais pas rendu compte avec la Beta 1, puisqu'on ne pouvait pas activer avec la Beta 1 en France les raccourcis vocaux, en tout cas je n'y arrivais pas moi. Depuis que j'y arrive, forcément j'ai le bug. Alors voilà encore une nouveauté qui pour l'instant ne fonctionne pas. Pour retrouver en tout cas la situation normale, vous désactivez les raccourcis vocaux, vous redémarrez puisque ça ne fonctionne pas forcément de la première dégoutée, désactivée. Et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. En tout cas, moi c'était le cas. Voilà, donc pour le reste d'iOS 18, en tout cas le fonctionnement, je l'ai trouvé assez fluide. Je n'ai pas eu de crash particulier. Si, d'ailleurs j'ai eu un crash, alors dès le premier reboot, il m'a mis un message d'erreur. Je ne l'ai pas eu depuis et pourtant j'ai quand même pas mal redémarré. Donc ça c'est fluide, il n'y a pas de soucis. Mais vous le voyez, il y a quand même encore pas mal de bugs. Et sachant qu'Apple en a corrigé énormément dans les notes, il y a énormément de bugs qui ont été corrigés. Bref, c'est quand même une petite déception cette mise à jour Beta 2. On n'a toujours pas les voix personnelles, ça, ça traîne. Et franchement, la liste des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles en français commence à s'allonger. Ça devient un petit peu inquiétant. On a l'impression d'avoir un iPhone à deux vitesses. Évidemment, je ne vous parle pas de toute l'Apple intelligence qui va arriver, qui ne sera sans doute pas disponible très rapidement en France. Bref, en tout cas, avant de faire cette mise à jour, faites bien attention, ne l'installez pas sur votre téléphone principal, je vous le dis à chaque fois. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada